Les 5W2, la licence sciences de l'éducation. La licence sciences de l'éducation est pluridisciplinaire. Elle aborde la psychologie. La philosophie, la géographie, l'histoire, les mathématiques, le français, les sciences de la vie et l'histoire de l'art sous l'angle des questions d'éducation. Dans tes cours, il sera question de psychologie de l'enfance et de l'adolescence. De philosophie de l'éducation, de sociologie, de la famille, de la jeunesse et de l'école, et de la pédagogie. Dès la deuxième année, tu auras le choix entre deux modules pré-professionnalisants. Les métiers de l'éducation adaptée, de la formation et de la santé. Les métiers de l'enseignement. Pour apprendre à apprendre, tu devras avoir de bonnes compétences écrites et orales, qui te serviront dans l'argumentation d'un raisonnement. Tu auras le sens de la synthèse. Tu disposeras d'un bon niveau dans au moins une langue étrangère. Tu seras bien sûr attiré par les questions d'apprentissage et d'éducation. Tu pourras t'appuyer sur un engagement personnel, dans une action éducative ou sociale. Dans ton travail, tu feras preuve d'autonomie et d'organisation. Les sciences de l'éducation mènent à quatre grandes familles de métiers. L'intervention sociale, pour travailler dans un service social ou être conseillé en insertion sociale et professionnelle. L'éducation, pour devenir éducateur spécialisé, animateur socio-éducateur, l'éducatif, l'enseignement, pour être professeur des écoles ou conseiller principal d'éducation, la formation et le conseil, pour devenir conseiller en formation, consultant, ingénieur-conseil. Ton emploi du temps se composera de 20 à 30 heures de cours par semaine, auxquelles il est conseillé d'ajouter le double de travail personnel. La réussite est à ce prix. D'ailleurs, 60% des premières années sont admis en deuxième année. Des cours de soutien sont même prévus pour t'aider à réussir. Hum, on respire. Pour suivre cette licence, viens à Montpellier. Tu seras à bonne école. Bon, et maintenant... Logo. Voilà, petit zoom. Et on coupe.